Bonjour, bonsoir et salut à tous. Nous sommes les Dr. Geek et aujourd'hui nous essayons Into the Humberlands. Donc c'est un jeu de city builder d'exploration avec une touche de roguelike. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc actuellement on est quand même sur une démo du jeu. Donc il n'y a pas encore de date définie sur le jeu. Ah si, ça sort le 19 juin. Ah ok, ça a été mis à jour. Donc le jeu sortira le 19 juin. Bah voilà, impeccable. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait la date de noter sur la page Steam. Donc là, on essaye la démo. Donc on va passer l'histoire du départ. Voilà, on verra tout ça une fois que le jeu sera sorti en 1.0. Comme ça, on pourra explorer un peu mieux le lore. Donc là, je sais que ce jeu a une touche de roguelike. Donc du coup, on va pouvoir voir ce que ça va donner pour un jeu un peu en mode city builder parce que ça me paraît un peu étonnant. Alors, comment on se déplace ? Ok, ok, ok. Nous avons besoin de main afin de nous aider à reconstruire notre village. Nous sommes reconnaissants, nous vous êtes portés volontaires. Donc ok, je vais devoir porter une espèce de torche. Ok, on va ramasser la torche. La tour est bien affaiblie, il a eu leur peine à repousser le miasme. Ok. Ah oui, c'est quand même pas... Ouais, ok, putain. Les déplacements sont quand même assez lourds. Portes-lumière, je veux dire qu'en termes et tout ça. Ok, donc là, on voit qu'une fois qu'on porte la torche, on voit que ce qu'on appelle le miasme, si j'ai bien compris, le miasme vient s'expulser un peu plus sur les bords. On va pouvoir explorer grâce à notre torche. Donc je pense que tout est là, l'intérêt du roguelike, puisque du coup, je pense que si on perd la torche, si on perd la lumière, eh bien, il y a le gouffre, enfin, il y a la brume qui vient nous recouvrir et du coup, on recommencera avec un nouveau personnage et une nouvelle torche, du coup, pour aller rechercher ce qui se passe de l'ancien personnage. Ok. Trouver le moulin à l'extérieur du village. Ok, donc là, ça commence tout doucement. Réparer la maison. Donc non. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on suive un petit peu. Ok. Réparer le distributeur. Ok. Ah oui, effectivement. Donc là, on voit que... Ouais, ok. Ok. On voit que la torche commence petit à petit. Oh, putain, ouais, ça va vite. Oh, ça va vite. Ok. Ok, ok, ok. Ah ouais, c'est bien foutu, quoi. Donc là, on revient sur la torche. Enfin, on revient vers le cœur du village. Donc là, je ne perds pas de... On va aller chercher le bois. Trouver le moulin à l'extérieur. Vas-y, prends le bois. Non ? Il ne veut pas prendre le bois ? Non ? Il faut absolument... Ah oui, bah il est là. Ok. Ok. Moi, j'étais parti loin, en fait. Ok, ok. Et voilà. Vous l'avez trouvé. Magnifique. Regardez votre lanterne. Elle devra avoir perdu des charges. Un pas en dehors du village consomme une braise. Si vous vous retrouvez à la cour de braise, les miasmes se refermeront sur vous et vous rejoindrez les rangs déségarés. Revenez me voir, mon enfant. Ok. Donc, ce n'est pas sur la durée. C'est en fonction du nombre de pas. Très bien. Ça, c'est plutôt intéressant. Ok. Donc, la lanterne a perdu des charges à l'extérieur du village. Mais regardez-la à nouveau. En arrivant à la lumière bénite de la toit ardente, votre lanterne se recharge. Alors, pensez à revenir à temps. Puisque vous comprenez le pouvoir et les limitations de la lanterne ardente, allez parler au prévo. Ok. Donc, là, on comprend le mécanique. Il nous explique la mécanique de base du jeu. Donnez-moi la lanterne immédiatement. Je pense qu'il va vouloir l'améliorer, à mon avis. Parlez aux gardes. Salutations. Félicitations. Vous avez le privilège. Je travaille pour moi. Vous voyez ce distributeur là-bas. Pas de problème. J'irais bien réparer moi-même. Mais qui protégerait le village ? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes dans le village, mon grand. Donc, je pense que tu peux aller chercher du bois. Récolter d'autres bois. Donc, le bois, j'en ai vu en bas. Voilà. Ah oui, non. En fait, ce n'est pas en fonction du nombre de passes. C'est en fonction du nombre de cases. Ok. C'est ça, en fait, sous le curseur qu'on voit. 4, 3, 2. En fait, ça va être le nombre de consommation de la lanterne. Ok. Donc là, moi, j'ai bien récolté mon morceau de bois. Normalement, j'en avais un par là qui traînait dans mes souvenirs. Non ? Ah, il est là-bas. Par contre, il n'a pas envie d'aller plus vite. Il n'a pas envie de se manier un peu le fion, quoi. Ok. Donc là, c'est bon. Je mets deux morceaux de bois. Allez, cours, mon gars. Cours. Donc, c'est la molette pour changer l'angle. Donc, c'est compliqué quand je cherche à dézoomer. En fait, finalement, ça me fait tourner la caméra. Donc, c'est un peu compliqué. Ça, c'est fait. Parfait. Je devrais vous féliciter. Mais c'est surtout moi qui ai su déléguer le travail. Bah, bravo. Vaudrait vous parler. Ouais, bah, sans blague. Ça me sert à quoi, ça, du coup ? Distributeur automatique. Bon, c'est pas encore ce qu'il peut vendre. Ok. Allez, viens, mon tchoujouoyen. On va se parler un tchoupeu. Je pense qu'il va me dire de réparer la baraque. De nombreux objets étranges, mais utiles. D'ailleurs, il m'en faudrait, croyez-vous, aller me chercher de la ferraille. Voici de la monnaie. Je l'ai acheté à une ficelle. Ok. Ah, je l'ai attaché à une ficelle. Je suis con. Donc, là, on va pouvoir utiliser. Putain, c'est quand même... Ça, c'est de la quête FedEx de mort, ça. Putain, merde. Ok. Allez, on y retourne. Putain, mais ça, ils peuvent pas le faire eux-mêmes, quoi. Ma vieille hache. Ah, ok. Allez, il va me filer la hache, comme ça. On va aller couper de l'arbre. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, ok, ok. Ah, non, mais voilà. Allez. Du bois. Du bois. Du bois. Et du bois. Et là, il va me dire... Oh, ben, ça serait bien, si on pouvait réparer la maison. Réparer la remise. Ok. Comme neuf. Putain, c'est beau. Ok. Et l'aventure m'appelle déjà. Allez, on accepte. Voilà. Cherchez des traces de fumée au loin, car les knacks égarés doivent essayer de se faire repérer. Regardez votre boussole en haut de l'écran. Les petits points indiquent les directions dans lesquelles se trouvent des knacks. Maintenant, partez secourir nos knacks. On va quand même voir ce qu'il faut pour réparer le bâtiment, quoi. Un villageois, deux de bois et une pierre. Alors, je me rappelle que j'en ai vu une tout à l'heure par là. Exactement ici. Ok. Donc, on va y aller. Vraiment, c'est tout bon. Donc, à mon avis, je vais devoir piocher. Ok. Piocher. Est-ce que du coup, ça me... Ouais, ça me refou de... Ok. Ça me remet de la lumière. Impeccable. Je vais quand même piocher ça. Couper ça. Parce que je sais que derrière, à mon avis, la maison, ça va être la maison. Ça m'étonnerait qu'il m'ait filé pile-poil trois utilisations de... Oui, bah oui, voilà. Trois utilisations de pioche et deux utilisations de hache. Ça aurait été qu'on ne pas s'en occuper maintenant. Allez, on va aller voir mon Tchoga. Mon Tchoprébo. Bienvenue. Une maison vous attend afin que vous puisez vous installer. Eh, bah oui. J'avais compris. Préparer la nouvelle maison. Allez, let's go. Magnifique. M'endrait utile après m'être reposé, bien sûr. Ah, impeccable. Ça, c'est cool. J'aime bien l'automité, l'automatisation, moi. Je suis un grand fan de ça. Grâce à vous, nous allons pouvoir faire évoluer le village. Toutes les tâches que vous avez accomplies vous confortent dans le rôle de porte-lumière. Continuez à faire de même pour débloquer de nouveaux bâtiments qui vous aideront dans votre aventure. Bah, très bien. On va améliorer ça. Donc, c'est pas un city builder. En fait, je pensais que ça aurait été un city builder, mais pas trop. Votre village, ça grandit. Est-ce que je vais devoir déplacer des structures pour améliorer un peu ma gestion ? Alors, ça. Réparer la station de métro. Ah ouais, donc là, on commence. Ah oui. Ok. On n'est plus du tout sur le même village. Ok. Villageois secourus 2. Villageois secourus 1. Knack solitaire. Donc, on va voir un peu. Expansion du village. Ok. Il a besoin de pierre. Ok. On va aller chercher de la pierre. De la pierre. J'en ai là. Allez, on accepte. Pierre. Paf. C'est quoi ça ? Brest semble être le même type d'énergie que celle qui alimente la lanterne. Ok. Bah, vas-y. On va aller chercher. Je pense que ça me servira. On accepte. Troll fatigué. On semble là. Oui, pas de problème. On va abandonner sa tâche en cours de route. Vous pourriez peut-être lui donner un coup de main. H. Quelqu'un semble avoir abandonné sa tâche. Ok. Donc, on va aller voir. Oh, bah, c'est pas mal, ça. Brest cocotte. Cette énorme poule semble friande de cristaux de braise. Elle vous récompensera peut-être si vous la nourrissez. Ok. Ok, ok. Je commence à comprendre le système. Alors, on va péter ça. Non. J'ai pas besoin. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami ? Tu veux du bois ? Ouais, garçon, tu m'en veux 8. C'est énorme. C'est quoi que tu voulais, toi, déjà ? Ouais, 2 de pierre. Donc, ça, c'est bon. C'est fait. Village voix secourue, 1, bois, 2. Réparer la station de métro. Donc, ça, il faut quoi dedans ? Village voix secourue, du bois. Ok. Et là, c'est quoi ? Réparer la quincaillerie. Village voix secourue, du bois. Ok. Je vais quand même voir ce qu'il y a dans le distributeur. Ça m'intéresse. Nécessite 1. Récompense 1 de bois. Ok. Bon, ça me donne juste du bois. Ok. Tout simplement. H frouillé. Ok. Bon. Cet H semble capable d'abattre des arbres pour pouvoir fournir du bois. Ok. Bon. Je pense que rouiller, c'est parce que, à mon avis... Ouais, ouais. Putain, c'est quoi ça ? Cristal de braise ? Non, utiliser la volante interne me permet d'alimenter de nombreuses choses. Ok. On va aller voir le petit village voix là-bas. On va d'abord aller chercher de la braise là. Il me reste 7. Ouais. On accepte. Allez, viens, garçon. Du bois. Je peux lui en mettre là. J'ai combien ? 6. 7. 8. C'est comme ? Bon, ok. Je ne sais pas à quoi ça sert réellement. On va continuer, hein. Il y a quand même beaucoup de monde, quoi, mine de rien autour. Tac. On va déjà aller raccompagner le village voix perdu tout seul, là. Ok. Ça, c'est bon. Ça me donne quoi, ça ? Quincaillerie, 2-2, 4-4. Ok. Ah oui, d'accord. Je peux échanger ma thune. Inventaire plein. Alors, dans ces cas-là, si l'inventaire, il est plein, on va faire ça. Ça. Et ça. Il y a là, mon ami. Donne-moi ça. Ok. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ça marche. On va aller chercher le deuxième habitant perdu. Je pense qu'on va descendre un petit peu. Là-bas, ça a l'air d'être des poules. Putain, ouais, ça se consomme à une vitesse. C'est dingue. Là-bas, non. C'est des poules. Ah, c'est vraiment pas facile de ne pas pouvoir dézoomer, là. Ça me perturbe, moi. Oh, truc de fou. Ah, yes, là-bas. Je te vois. Pourquoi il n'a pas pris le bois ? Voilà. On accepte. On accepte. Tac. 1, 1. J'ai quoi ? Capacité pièce. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc, eux, je leur fais des tâches qui me filent. Une monnaie d'échange. Donc, c'est des cristaux que je file aux poules qui m'aident à améliorer mon sac de pièces. Ok. On va faire ça. Alors, ici. Villageois secourus 2. Ah, il m'en faut encore un. Ah, ouais. Merde. Ok, bon, bah, on va aller chercher un autre villageois. Ah, ouais, d'accord, ok. Donc, bah, on va chercher ça. Allez, c'est parti. Ouais, on va aller par là, je pense. De la poule. De la poule. Si, on accepte. Yes, là-bas. Je vois. Et là, on commence à aller un peu loin. Tac. T'inquiète, on va prendre ça. Ça. 15. Lui, il va m'en donner 10. Accepté. Ma tentatrice semble avoir très envie de faire des échanges avec vous. Grosse caboche. Un visage au tribunal inné. Il partagera peut-être ses trésors avec vous si vous êtes sympa avec lui. Ouais, mais bon, là, pour rentrer chez moi, ça va être chaud déjà. Non. Je ne vais pas faire les cons. Je pense que c'est là où, en fait, le roguelike est intéressant. C'est qu'au final, on va mourir une bonne paire de fois. Et on recommencera, quoi. Neuf. Pécable. Ça, ça ne sert à rien. Comment tu peux aller là ? Si je vais là... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. T'as intérêt de vraiment gérer, en fait. Il va falloir vraiment gérer, quoi. Ok. Ça, c'est bon. Et donc, vous ramène à la dernière station de métro utilisée. Ok. Bon, tout simplement. Journal. J'ai tout terminé. Ok. Bon, en fait, c'est ça, juste le but, alors. Donc, du coup, tour ardente. Il va falloir que là, je... Et le but, ça va être de développer, quoi. Ouais, exactement. Ok. Agrandi, donc, ok. Ah oui. J'agrandis mon village parce que j'ai réussi mes objectifs. Donc là, si je reclique dessus, il va me dire... Ouais. Expansion. Ok. Ok. Bon, ok. Ça roule. Bon. En tout cas, c'est une belle petite pépite qu'on a là dans les mains. Franchement, ce jeu m'intéresse pas mal du tout. On va voir un peu ce que ça va donner. Parce que je suis pressé de voir un peu comment le village, il va être... Une fois qu'il sera vraiment max, quoi. Et ben voilà. On va s'arrêter là pour cet essai. Sachez qu'il sort le 19 juin 2024. Je n'ai pas encore réellement le tarif. Je sais pas. Je pense qu'il va coûter moins de 20 euros, quand même. Je pense que c'est un jeu indé. Je sais pas. C'est développé par Tiny Row. Et édité par Deadly Entertainment. Ouais. À mon avis, pour moins de 20 balles, on l'aura. Donc voilà. Ça sort le 19 juin. Quoi qu'il advienne, c'était les Dr. Geek. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada